Musique Coucou à toutes et à tous Alors aujourd'hui je viens vous filmer ma vidéo coloration, je pense qu'on peut le voir il y en a besoin donc je vous fais un petit historique capillaire vous le savez, il y a deux semaines maintenant j'ai fait un effaceur, enfin c'est pas un effaceur, j'ai fait un démaquillant de chez Schwarzkopf qui a bien retiré quand même le vert et j'ai refait une coloration rose gold de Crazy Color sur mes cheveux donc la coloration rose gold a duré deux shampoings, c'est à dire qu'au bout de deux shampoings c'était encore pire que ça, il y avait vraiment plus du tout de rose, c'était tout blond comme ça donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le reste du Peachy Coral que j'avais sur mes cheveux secs et ça a duré pareil, deux trois shampoings et là c'est ce qui reste c'est le Peachy Coral qui reste ici donc qui a été un peu plus orangé donc là du coup j'ai plus de coloration rose en tout cas qui peut recouvrir ça et il y a un petit moment sur Youtube j'ai commencé à regarder des vidéos donc de coloration rose qui existaient un peu permanente et je suis tombée sur cette couleur là de chez Olia donc il faut savoir que moi j'adore la coloration Olia, je le dis même si je travaille un grossiste de vos coiffures, désolée mais j'adore cette coloration je trouve que c'est une coloration super mâchée qui est vraiment très douce, très agréable et tout et ils ont sorti il y a à peu près trois ans je crois une ligne comme ça de coloration rose gold donc il y avait la 722, la 822 et la 922 donc la 722 étant la plus pétante entre guillemets donc voilà la couleur que c'est censé donner sur ma tête j'ai regardé des vidéos enfin le peu de vidéos qu'il y a dessus et effectivement il y avait Nana qui avait une super couleur de cheveux qui l'avait fait avec ça et qui avait teint ses extensions qui étaient à peu près de cette couleur là avec cette couleur et qui avait un super joli rose donc voilà seul problème cette coloration est introuvable en France donc j'ai cherché un peu partout sur Amazon bien sûr en supermarché impossible de trouver et du coup j'ai trouvé la coloration sur un site qui s'appelle Perfume Club qui en fait déstock plein de produits qui se trouvent dans les pays étrangers mais de l'Union Européenne donc là par exemple j'ai une coloration qui est espagnole portugaise je sais pas voilà donc c'est coloration permanente sin ammoniaco para un olor agréable sem ammoniaco para un odor agra d'herbelle bon voilà je ne sais pas parler portugais je ne sais pas parler espagnol bref la couleur c'est rosa neon voilà 722 de la collection Bold et elle m'a coûté l'ammonixone de 5 euros 5 euros les gars c'est à dire que j'ai acheté deux boîtes parce que je sais que ça va quand même vachement dégorger et j'ai envie de garder du rose parce que l'objectif à long terme c'est de laisser pousser mes cheveux à peu près ici voilà donc dans 6 mois à peu près voilà donc de laisser pousser mes cheveux ici et de refaire ma fameuse coloration Fuchsia Manic Panic mais je veux avoir des racines parce que je pense que ça va faire beaucoup trop et je veux avoir à peu près ça de racines donc là je ne vais plus les décolorer mais je veux avoir un rose à peu près comme ce soit comme là donc un peu rose gold un peu rose moyen et quand j'aurai une longueur de cheveux à peu près aux épaules je referai ma coloration Fuchsia qui du coup est sans oxydation et qui ne m'abîmera pas les cheveux du tout donc voilà donc elle m'a coûté 5 euros cette coloration donc je vous mettrai un lien pour aller l'acheter parce que ça vaut vraiment le coup ils ont du gris aussi dans cette collection un silver qui est apparemment super joli aussi ils ont un cuivré qui est très très flashy ils ont pas mal de trucs un violine aussi et ça c'est le seul endroit où j'ai trouvé un prix raisonnable 5 euros donc du coup pour 2 couleurs plus les frais de porc j'en ai eu pour 16 euros donc c'est vraiment pas cher sachant qu'une boîte au lia comme ça en supermarché c'est facile 10-12 euros donc voilà hop du coup mes cheveux sont pas vraiment sales mais bon j'ai envie de vous dire c'est pas très très grave et du coup je vais faire la couleur donc je vais vous montrer comment ça se présente donc déjà la notice bon je vous avoue que je sais me servir de couleur et puis de toute façon option 1 option 2 c'est écrit en espagnol donc je risque pas de comprendre ce qui est écrit dessus mais en tout cas il est écrit 30 minutos donc je pense que c'est 30 minutos voilà donc il y a la notice bien sûr il y a le l'occident le lait révélateur il y a donc la bouteille vide donc ça se présente pas comme nous en France nous le révélateur il est directement dans la bouteille il me semble il y a donc la coloration 722 et il y a le soin élégant donc je vous montre vite fait un peu le patch test voilà à peu près ce que c'est censé rendre donc vous êtes censé pouvoir le faire même sur des cheveux blonds blonds sur des cheveux blonds pas forcément décolorés voilà des blonds décolorés et des blonds à blanc donc blonds à blanc ils disent nuances non recommandées parce que le résultat pourrait être très intense généralement si on prend un rose néon c'est pour avoir un résultat très intense mais bon voilà donc je vais mélanger tout ça en accéléré il n'y a pas besoin de je pense que vous savez mélanger trois produits ensemble enfin deux produits ensemble pardon pourquoi ça explose toujours quand on ouvre une couleur c'est la question que je me pose pourtant j'ai ouvert la coloration direct c'est bon voilà j'aimerais juste pouvoir mettre mes gants rapidement hop je vais mettre mes gants petit sac poubelle dites moi si vous aimez bien les les vidéos coloration comme ça oh j'ai oublié oh peut-être que j'aurais fait un tiktok oh je suis à fond sur tiktok en ce moment les gars je vais faire un avant après la prétention de dire que j'ai 50 millions de personnes qui me suient sur tiktok mais c'est cool donc si vous aimez bien les tiktok bah n'hésitez pas à me suivre voilà c'est bon hop donc j'applique un peu n'importe comment je vous avoue de toute façon il faut qu'il y en ait partout je ne sais même pas si ça va prendre sur mes racines naturelles peu importe elles avaient été oula elles avaient été un petit peu éclaircies par le le démaquillant finalement c'est vrai que là je regarde mes racines elles sont un peu plus claires elles sont un peu orangées donc bon le principal c'est qu'il y en ait surtout sur les longueurs parce que c'est là où il n'y a plus du tout de couleur donc j'espère en avoir assez hop bien en mettre partout je sais que ça va faire du bien à mes cheveux vous allez me dire ah une couleur c'est du bien à tes cheveux oui parce qu'il faut savoir que quand vous enlevez du pigment c'est à dire quand vous décolorez vos cheveux vous faites des démaquillants des fois de rajouter du pigment dedans qui va revenir recombler en fait le vide calé c'est la décoloration des fois ça leur fait du bien donc ça prend déjà super vite je ne sais pas si vous voyez mais j'ai bon espoir les gars j'ai bon espoir franchement si ça pouvait durer même trois semaines ce serait cool si au bout de trois semaines j'ai un résultat comme j'ai eu là c'est à dire qu'il ne me reste plus grand chose mais qu'on voit encore que c'est un peu rose ça me va déjà bien franchement après je ne peux pas avoir tout le temps une couleur nickel nickel je suis au courant mais j'aimerais bien garder une jolie couleur quand même même si je suis à la maison puis après j'ai bon espoir de reprendre le boulot dans quelques jours quelques semaines et donc j'aimerais bien avoir des cheveux sympas je pense que ça va être assez foncé mais de toute façon ça va dégorger parce que là je le vois déjà ça fonce vous voyez ça va me donner si ça donne vraiment une couleur comme ça ça va être beau franchement les gars je pense que j'en aurais assez ça va être pile poil mais j'en aurais assez puis au pire des cas je peux faire une émulsion de toute façon c'est même pas je peux c'est il faut faire une émulsion quelques minutes avant de rincer moi généralement j'attends 20 minutes j'attends 20 minutes ensuite je remasse mes cheveux pour réactiver la couleur et je mets un petit peu d'eau pour humidifier et j'émulsionne donc émulsionnez vous prenez un peu d'eau et vous faites ça vous massez en fait vous devez entendre le bruit des gants de ouf ça doit être pas terrible donc je vais essayer de bien en mettre derrière parce que je crois que j'avais pas mis beaucoup de Crazy Color derrière et je sais pas sûr que derrière ce soit hyper bien coloré ohlala mon dieu j'en ai mis sur moi en plus j'ai fait la folle c'est à dire c'est à dire que j'ai laissé mon jean clair j'ai un jean ultra clair sur moi actuellement du coup si ça tâche le jean clair ça va pas le faire donc maintenant je vais essayer de mettre un peu mieux partout écarté les mèches maintenant que j'en ai mis c'est juste franchement celui qui me dit que d'abord les cheveux épais c'est bien moi je vous le dis c'est pas bien on consomme trop de produits on consomme beaucoup beaucoup trop de produits vous savez qu'en plus quand j'ai fait ma couleur la dernière fois que je vous l'ai montré j'ai tâché ma coiffeuse et je suis dégoûtée parce que c'est un meuble laqué et donc une fois que c'est tâché c'est mort donc là j'ai littéralement tué ma coiffeuse avec de la coloration rose heureusement que c'est un rose très pastel donc ça se voit pas trop mais je suis dégoûtée les gars bon assez chaud quand même en fait deux boîtes c'est trop mais une boîte c'est pas assez c'est ça l'inconvénient je trouve avec les colos de supermarché c'est qu'on peut pas doser comme on veut en fait parce que moi par exemple je m'achète des patines j'achète toujours deux tubes et puis si je fais un tube c'est pas grave si je fais un tube et demi c'est pas grave quoi mais là j'ai pas envie d'entamer une deuxième boîte parce que les cheveux sont quand même bien imbibés mais je sens que derrière il y a des mèches qui sont pas imbibées donc bon je vais essayer de récupérer chaque millimètre de coloration je sens que ça va être une jolie couleur on est plus trop dans le pastel mais bon je suis pas sûre que ça maille si bien puis finalement le rose gold que j'ai fait c'était pas si c'était pastel quand même là c'est vraiment depuis ça un genre de magenta je trouve ça super joli je sais pas si c'est ce que vous en pensez mais ça a l'air prometteur donc ouais donc derrière je vais ouvrir le flap moi je pense ça ira plus vite hop je prépare la poubelle j'ouvre le flacon hop j'essaie d'en prélever avec le doigt je vais faire ma ma radine je vais récupérer chaque millilitre moi j'ai jamais compris les nanas qui arrivaient à faire toute leur tête avec des cheveux longs longs avec une seule boîte quoi moi cheveux courts ou cheveux longs il a toujours fallu deux boîtes de couleurs c'est grave bon bah écoutez j'ai l'air d'en avoir appliqué à peu près partout ah non là c'est pas ouais oulala oui non là il y en a pas oulala oulala en plus il faut pas que j'applique comme une porquita parce que si j'applique mal j'ai pas de couleur équivalente pour rajouter dessus bon je sors un peu du champ de la caméra mais bon vous m'entendez toujours vous savez je filme à la bonne franquette je filme dans ma chambre sur un pouf j'en fous sur mon pantalon c'est merveilleux j'adore bon je vais bien masser hop vraiment bien 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 masser pour bien répartir surtout au niveau de la racine parce que je vous avoue que j'en ai pas vraiment beaucoup mis à la racine hop donc je laisse poser 30 minutes une fois rincé pour vous montrer le résultat mais ça m'a l'air ça m'a l'air prometteur c'est du rose mon premier du rose ça a l'air d'être rose bon bah écoutez hop j'éteins la caméra pour pouvoir vite essuyer mon jean avant que ça tâche hop bah ça va tâcher mais c'est des micro tâches c'est pas très très grave oh putain ça a tâché mon jean merde putain ça se voit en plus quel cône merde oh là là est-ce que vous allez voir quelque chose ça me fait 3 petites tâches j'aurais dû mettre une serviette sur moi j'ai fait ma grosse flémarde bon tant pis je vous retrouve une fois que c'est sec et que je suis toute belle à tout à l'heure bon j'ai rassé la couleur on peut pas dire que c'est pas rose franchement verre à sec mais je pense que c'est vraiment la couleur qu'il y a sur la boîte alors il y a des petites zones où c'est un petit peu moins bien pris au niveau des racines et je tiens à dire que ça touche pas du tout à la couleur naturelle enfin franchement on voit encore mes racines donc ça c'est cool bah écoutez ce que je vais faire c'est que je vais mettre mes soins habituels donc mon mon élixir qui est très épais donc ça j'en mets partout ça me sert à démêler donc là j'ai juste fait le soin qui est donné dans la boîte hop j'en mets une bonne quantité et ensuite je mets mon lait de lissage de chez steampod hop une bonne quantité une bonne douche donc ça ça va protéger les cheveux aider au lissage puisque je fais toujours un brushing et un coup de lisseur parce que j'ai les cheveux trop trop épais et que bah hop je suis obligée de les dompter en maximum putain je pensais pas que ça serait aussi flash c'est franchement c'est pratiquement aussi flash que quand je le fais avec des colos semi permanentes alors c'est pas mon rose néon néon mais franchement je suis très agréablement surprise j'attends vraiment de voir sec parce que c'est un beau rose il est super beau et l'avantage c'est que là au moins ça durera plus longtemps parce que vu que c'est plus foncé quand ça va dégorger bah ça mettra plus de temps ça sera plus joli plus longtemps sur ma tête oh putain et franchement je pensais pas je pensais pas du tout les gars bon je me sèche les cheveux je reviens et voilà pour le résultat final à peu près coiffé j'ai juste mis un peu de mascara pour être un peu plus présentable voilà donc là je mets mon petit sérum sur les pointes sur les longueurs voilà ce que ça donne bah franchement pour tout vous avouer je suis fan je suis fan de cette couleur je sais pas ce que vous ouais franchement j'aime trop trop cette couleur c'est vraiment un néon mais c'est pas foncé mais c'est vraiment néon franchement c'est une super teinte moi je vous la recommande en plus franchement le site à part le couac de livraison c'est à dire qu'ils l'ont livré en point relais etc j'ai cru que on avait perdu mon colis mais à part le couac de livraison j'ai été livré en 3 jours et canon quoi qu'est ce que vous voulez que je vous dise de plus c'est exactement la couleur qu'il y a sur le packaging alors par contre vous avez vu j'ai les cheveux extrêmement clairs donc je pense que si jamais vous avez un blond un blond moyen ou un blond un peu foncé ça vous fera un genre de rose gold mais si vous avez les cheveux bien décolorés ça vous fait un rose un rose canon moi franchement j'en suis absolument fan à cette couleur et comme ça je serai moins embêtée donc ça va dégorger et je pense que quand ça dégorgera ce sera très joli parce qu'il y a des mèches sur lesquelles c'est plus clair ça fait un rose pastel gold super joli c'est un rose froid c'est un rose très froid comme vous pouvez le voir il n'y a pas de sous-tompeche c'est plus magenta fuchsia et franchement j'adore cette couleur avec l'été qui arrive et tout enfin moi ça me donne envie de faire plein de couleurs dans mes cheveux donc voilà je me suis dit bien d'avoir une couleur toute fraîche je suis trop contente bah écoutez n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de tester cette couleur ou si jamais vous connaissez déjà cette couleur peut-être que vous l'avez déjà faite et que vous êtes une aventurière moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos ciao tout le monde pour une minute et prétend ciao ciao Sous-titrage ST' 501